Chaque matin, nous décryptons l'actualité pour vous donner les vraies informations. Les informations que les médias omettent ou falsifient sciemment. A TV Liberté, nous faisons le choix de vous informer sans tabou et sans la pression du politiquement correct. Nos invités, qu'ils soient célèbres ou bannis des médias, viennent dire chez nous ce qu'ils ne peuvent pas dire sur les autres plateaux de télévision. Sans pression publicitaire, TV Liberté vous propose des débats libérés de la mainmise des lobbies qui imposent leurs règles partout ailleurs. Avec TV Liberté, l'heure de la réinformation sonne tous les jours à 19h dans le journal que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sur le site web, sur Youtube ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous aider à multiplier les reportages, multiplier les correspondants locaux, à aller sur le terrain pour interroger les responsables politiques et publics, mais aussi pour vous donner la parole, à vous. Parce que la liberté d'information a besoin de moi, mais surtout de vous. Rejoignez nos donateurs, soutenez TV Liberté, la télévision libre qui vous informe vraiment. TV Liberté, nous, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour chers téléspectateurs pour ce numéro 7 de Nos Chers Vivants. Aujourd'hui, une émission consacrée à Yves Boisset que j'ai intitulée de manière un peu provocatrice Yves Boisset, cinéaste, militant ou metteur en scène libre. J'accueille Yves Boisset. Bonjour Yves Boisset. Bonsoir. Alors, il vient de sortir aujourd'hui même quasiment un DVD, Le Juge Falliard d'Il Chérif, qui est un de vos films qui est sorti en 1977. C'est un film qui est sorti chez Jupiter Film. Et pour savoir de quoi il s'agit et pour se mettre un peu l'eau à la bouche, nous allons voir un extrait justement et la bande-annonce du Juge Falliard. M'en bat le dans le ventre. Vous savez ce que ça veut dire ? La mort des traîtres. Si moi je le coince aujourd'hui, Marcheron, ce dossier, on va le ressortir. Il n'y aura pas que celui-là. Si l'affaire Marcheron gêne autant de monde, c'est qu'elle pourrait bien déboucher sur une affaire beaucoup plus importante. Non-lieu ou pas, vous ne garderez pas, M. Camus est en prison pendant 6 mois. S'ils veulent que ça s'arrête, il faudra marrer le dossier. Devant, est-ce que vous êtes bien qualifié pour instruire une affaire aussi délicate ? Faites attention, vous mettez les pieds. Si vous faites une boulette, moi je ne connais plus. La rate, c'est comme rien, vaut le droit. Comme espoir, on connaît beaucoup de gens. L'argent passe dans la machine à laver des banques suisses et peut ensuite réapparaître au grand nôtre en des affaires légales. Je n'ai pas envie de te parler, alors je ne te rappellerai pas. Je ne te rappellerai pas. Je ne te rappellerai pas. sur l'affaire Ben Barka. Évidemment, Le juge Fayard, dit le shérif, est un film qui a suscité la polémique à sa sortie, puisqu'il s'agissait du juge Renaud interprété par Patrick Devers. Nous allons reparler tout au cours de l'émission. Il y a un certain nombre de révélations que vous pourrez peut-être nous faire. Je voudrais d'abord, pour qu'on vous situe un tout petit peu, dresser en quelque sorte en deux minutes votre portrait, puis vous me direz si vous êtes d'accord et si je dis des choses justes, aussi au contraire, vous infirmez ce que je peux dire. Vous êtes né le 14 mars 1939. Vous avez été journaliste et collaborateur à plusieurs revues de cinéma, notamment. – Collaborateur, c'est un vilain mot. – Ah oui, alors effectivement, excusez-moi. Il faut le supprimer. Journaliste, dans les années 70, vous incarnez un cinéma qui est considéré comme tendanciellement à gauche, mais moins manichéen qu'on ne l'a certainement dit, et nous y reviendrons. Vous vous inspirez souvent d'événements réels, la brutalité policière sous l'air gaulopompidolienne dans Incondé en 1970, l'affaire Ben Barca dont je viens de parler, l'attentat 1972, la guerre d'Algérie, RAS, 1973, le racisme, Dupont-Lajoie, 1975, la mafia politico-afférojudiciaire face au juge Renaud, le juge Fadiard, dit le shérif, la difficulté d'obtenir une police juste et indépendante, la femme flic, en 1980. Vous adaptez aussi plusieurs auteurs connus, Michel Déon pour le Taxi Mauve, et nous aurons l'occasion d'entendre Michel Déon dans cette émission, 1977. Et Marie Cardinale pour La Clé sur la Porte, film avec Annie Girardot, où on retrouve d'ailleurs Patrick Devers. À partir des milieux des années 90, Yves Boisset, vous vous consacrez à la télévision, avec des réalisations historiques, notamment l'affaire Césenec en 1993, l'affaire Dreyfus en 1995, Le Pantalon en 1997, Jean Moulin en 2002, l'affaire Saint-Lingro en 2009. Et puis un film qui n'a pas été suffisamment vu et qui peut être étonné de votre part, le film 12 balles dans la peau pour Pierre Laval, 2009 également. 2011, vous publiez votre autobiographie, Ma vie est un choix, aux éditions Plon, et invité à Radio Courtoisie, le 1er décembre de la même année, vous racontez comment France Télévisions aurait empêché de mettre certaines images d'archives datant de la Seconde Guerre mondiale et de la fin tragique de Pierre Laval. Je rappelle que vous avez mis en scène de très nombreux films, que je ne peux pas citer évidemment à cette antenne, mais rappelons quand même Allons enfants 1981, un film contre le réglementarisme militaire, Espion lève-toi, film d'espionnage avec Lino Ventura, 1982, Le prix du danger, 1983 avec Gérard Lanvin, et Michel Piccoli, extraordinaire Michel Piccoli, dans le rôle d'une sorte de Jacques Martin synthétisé avec Michel Drucker, représentateur fantasque, contre la télé-réalité du moment, qui sera un film à certains aspects visionnaire, Radio Corbeau, 1989, et La tribu, 1991, qui est un film que je crois que vous n'aimez pas beaucoup, mais on y reviendra à la fin de l'émission. Alors, est-ce que d'abord le portrait vous semble juste, Yves Boisset ? – Ah ben ce sont des faits. – Ce sont des faits, d'accord. – Oui, donc, il me paraît difficile de les contredire. – Voilà, alors vous avez quand même mis en scène deux films avant Incondé, qui est votre chef-d'œuvre, me semble-t-il, c'était Copeland sauf sa peau, et le film Crandare, avec Bruno Crémer notamment, un film d'une coproduction franco-italienne. Mais avec Incondé, on peut dire que c'est une sorte d'aboutissement, c'est un film assez melvilien, un film noir, un film sur la brutalité policière, c'est un film, déjà, où vous commencez à vous engager à l'époque, d'où vous vient, en quelque sorte, cette dilection particulière pour le cinéma engagé et partisan, qui n'est pas forcément militant. – Non, point du tout. D'abord, enfin, d'ailleurs, les critiques, parfois féroces, vous diront que mon meilleur film est de loin Copeland sauf sa peau. – Ah oui ? – Oui, bon, c'est un petit film. – Mais c'est des critiques méchantes, parce que détestant les autres qui sont trop engagés, ils considèrent que Copeland est un film sympathique. – Absolument, non, mais Copeland, c'est un film que j'aime bien, c'est un film cinéphile, il y a, je crois, 200 références à d'autres films, dans Copeland sauf sa peau, donc c'est vraiment une sorte de remake apocryphe des chasses du Konzarov, un grand classique du film fantastique, et c'est un film amusant, c'est un film mineur, et c'est un film extrêmement cinéphilique. – Comme je l'ai dit, vous étiez journaliste cinéma, mais vous avez été aussi assistant metteur en scène, donc vous étiez un cinéphile alerti, donc d'où les 200 références dont vous parlez à l'instant, dans ce film, vous êtes amusé en quelque sorte. – Non, non, j'ai été critique, personne n'est parfait, j'ai été critique pendant assez longtemps. – Je peux vous le dire. – Sept, huit ans. Mais avant d'être critique, j'avais été journaliste de faits divers, et j'avais fait des chiens écrasés, puisque c'est comme ça qu'on appelle les faits divers de moindre notoriété, et j'avais fait les commissariats de police pour le compte de Paris-Joux. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les petites histoires qui traînent dans les commissariats sont souvent extrêmement révélatrices du climat social et de l'état de la société. Parce que même s'il s'agit d'une querelle entre voisins, par exemple, c'est souvent un reflet d'une situation sociale difficile. Et c'est une chose qui m'avait frappé, c'est qu'à travers les faits divers, on peut faire le portrait d'une société. – D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait tout au cours de votre carrière, parce que la plupart de vos films sont toujours très documentés, vous faites un vrai travail de journaliste, vous avez des conseillers sur le film qui vous permettent d'établir les faits réels par rapport au sujet que vous traitez. – Absolument, la plupart de mes films, en particulier quand il s'agit de faits réels, je fais une enquête vraiment très sérieuse, je fais une enquête journalistique très sérieuse, et on a rarement, je crois, pu prendre en défaut sur ce plan mes films. – D'ailleurs, souvent, les thèses qui étaient développées dans les films, exemple l'affaire Ben Barka dans l'attentat, bon, tout ce qu'on disait à mots plus ou moins couverts dans l'attentat, s'est révélé complètement vrai, y compris l'implication de la CIA et du Mossad dans la mort, l'enlèvement et la mort de Ben Barka. – Interprété par General Volonté dans le film. – General Volonté qui était probablement un des meilleurs acteurs de l'histoire du cinéma. – Acteur difficile néanmoins. – Ah, adorable. – Non ? – Adorable. – Parce qu'on m'a toujours dit qu'il avait été particulièrement caractériel, difficile dans les films. – Sur le deuxième souffle. – Ah oui, c'est ça, dans le film de Melville. – Il ne s'est pas très bien entendu avec Melville, ça arrive, et au contraire… – Vous voulez dire dans le cercle rouge ? – Dans le cercle rouge, pardon. – Excusez-moi, je pensais au cercle rouge. – Oui, oui, non, c'est Melville, oui. – Et il ne s'était pas très bien entendu avec Melville, mais pendant le tournage de l'attentat, il était absolument, mais adorable, absolument charmant. – Alors… – Il y a une chose intéressante, je crois, qu'on peut raconter. – Oui. – C'est que quand il a accepté de jouer le rôle de Sadiel, qui était une sorte de représentation de Ben Barka dans l'attentat, il m'a demandé de lui trouver les quelques images filmées qui existaient de Ben Barka, les interviews, les photos, enfin le maximum de documentation. Et quand il est venu à Paris pour le tournage du film, il m'a dit « Quelle est la ville la plus ennuyeuse de France ? » J'étais perplexe et j'ai dit vraiment un peu à brûle-pourpoint, j'ai dit « Montluçon ». Parce que, pour une raison, c'est que j'avais fait une partie de mon service militaire à Montluçon et que je m'étais assez copieusement ennuyé. Et donc, je réponds à Gianmaria, il me dit « Alors écoute, emmène-moi à Montluçon, trouve-moi l'hôtel le plus ennuyeux de Montluçon et je viens m'y enfermer pendant deux jours pour m'abiber de Ben Barka. » Alors je l'ai emmené en bagnole à Montluçon et deux jours après, je suis revenu le chercher le lundi matin et j'étais abasourdi parce que j'avais accompagné un type qui avait les cheveux gominés raides de mafioso, il venait de faire un film dans lequel il jouait un mafioso et il était dans le hall, je ne l'ai pas reconnu. Il avait les cheveux grisonnants, frisés et il avait l'air arabe. Et il n'avait rien fait, c'était simplement, il avait effectivement enlevé la teinture de ses cheveux, il avait laissé ses cheveux qui étaient naturellement frisés et il avait l'air étrangement, il avait l'air arabe. Alors je crois que là, l'acteur studio et ses règles sont un petit peu dépassées parce que c'était vraiment de l'intérieur qu'il composait un personnage. Alors il faut encourager les téléspectateurs, les internautes pour se procurer en début d'année l'attentat parce qu'il y a aussi une distribution absolument éblouissante, on y retrouve Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Roy Cheder aussi. Et puis c'est un réquisitoire, il faut bien le dire, à l'époque contre l'UDR qui est assez sympathique et on s'amuse aussi parce qu'il y a des répliques parfois qui sont assez savoureuses, les dialogues étaient très très réussis. – Les dialogues de Georges Saint-Prin étaient, je crois, bien sentis. – Et on retrouve d'ailleurs Michel Bouquet dans ce film-là. Mais avant, donc, sort Incondé, film sur la brutalité policière. Alors pourquoi avez-vous fait ce film contre la brutalité policière ? Vous allez me dire parce que la brutalité policière à l'époque s'évissait. Mais encore, y a-t-il une autre raison supplémentaire qui vous a vraiment déterminé à pouvoir faire ce film ? – Oui, non, c'était un sentiment de révolte justement devant la complaisance avec laquelle étaient traitées les brutalités policières pas forcément les plus spectaculaires. Mais il est évident que les policiers qui parfois interrogeaient durement des suspects étaient jamais punis, jamais réprimandés et qu'on considérait à l'époque qu'après tout, c'était normal. Et en ça, le film avait beaucoup choqué M. Marcelin, qui a interdit le film pendant six mois, qui nous a obligés, il y a eu un certain nombre de coupes qui ont été faites dans les dialogues, en particulier une scène que moi j'aimais beaucoup, où on comparait la police au système digestif de la société. Et ça avait beaucoup choqué, beaucoup déplu à M. Marcelin, qui nous avait fait couper cette scène et qui avait obligé à retourner entièrement une scène d'interrogatoire qui était particulièrement musclée et dont il ne reste plus que des photos où on voit le Jenny Garco qui est en sang, qui a été quasiment torturé dans un commissariat de police. Alors on va regarder justement un extrait du Condé pour que les téléspectateurs se rendent bien compte de la charge qui est la vôtre à l'époque, mais surtout de la réalité de la brutalité policière. On va reconnaître notamment Michel Constantin, Bernard Fresson et Michel Bouquet dans le rôle du commissaire Favenin. Deuxième voyage. Suèrte, l'ami. Suèrte, Viretti. Regarde ça, qu'est-ce qu'il se passe. Bon Dieu, la calme. Qu'est-ce ? Donnez-moi vos armes. Les types là-haut. Faut qu'on leur dise deux mots. Non seulement une marche, je tiens. Vous déraillez ? Regarde ma ligne de lumière si elle déraille. Ils vont s'enfuir. Ces types-là, pour moi, c'est des bienfaiteurs d'humanité. Je veux pas que tu les abîmes. Alors, ces flingues, ça vient ? Vous n'avez pas le droit. Pas le droit. La légitime défense, tu as entendu parler. En ce moment, t'as un flingue à la main, moi aussi. À ce moment, je suis assermenté. C'est dégueulasse. T'as pas tout vu ? Allez, foutez le camp. Vite ! On pourrait peut-être s'occuper des autres, maintenant. Voilà, donc, Incondé. Alors, on aura reconnu aussi Henri Garcin, dans ce film. Et Théo Sarrapeau. Et Théo Sarrapeau. Alors, il me semble qu'il y a un contraste, ou un décalage assez saisissant entre Incondé, 1970, et La Femme Flic, 1980. Parce que ce sont deux films qui parlent de la police et des méthodes de la police. Or, il semble que vous aviez voulu, dans Incondé, montrer cette brutalité policière effective et que dans La Femme Flic, au contraire, montrer que la police a des difficultés à pouvoir faire son boulot, y compris lorsqu'elle veut réprimer. – Ça pourrait paraître paradoxal. – Non, c'est exactement la même idée. D'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois M. Marcelin, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui, en interdisant le film pendant six mois, lui a assuré une publicité absolument exceptionnelle. D'ailleurs, si j'étais parfaitement honnête, je devrais déposer des fleurs sur la tombe de M. Marcelin, auxquelles je dois quand même une partie de ma carrière, parce que l'interdiction du film lui a fait une publicité remarquable et a assuré son succès. Dans le cas de La Femme Flic, qui est aussi une histoire vraie, et le film essayait de montrer la difficulté qu'il y a pour une police éventuellement intègre pour essayer d'arriver, ce qui est en théorie le but de la police, d'arriver à la vérité, dans une affaire policière, et à faire arrêter les coupables. Et le film, qui s'inspirait d'une histoire réelle, c'est-à-dire d'une histoire de pédophilie et de prostitution enfantine dans le nord de la France, et la police a été obligée de s'arrêter aux portes de la mairie de Lille, à l'époque. Mais voyez, là où il y a un malentendu, peut-être, dans votre filmographie, Yves Boisset, parce qu'on a dit souvent que vous représentiez le cinéma de la gauche, de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, etc. Or, quand on voit La Femme Flic, on s'aperçoit que vous remettez en cause à la fois les théâtreux-gauchistes représentés par Jean-Pierre Calfon et sa bande, qui se foutent de la gueule de Miu Miu, qui s'est représenté la fliquette qui essaie de faire son travail, et de l'autre, les veuls, les pourris, corrompus de la ville, qui représentent plutôt la droite bourgeoise. Donc, le manichéisme, qui serait le vôtre, ne me paraît pas du tout évident. Et on va en reparler, d'ailleurs. – Je ne crois pas du tout que mes films soient si manichéens que ça. – Et alors, justement, R.A.S., qui a été un film qui a fait beaucoup couler d'encre sur la guerre d'Algérie. C'est vrai que vous êtes anticolonialiste, c'est vrai que vous prenez partie contre une certaine armée française, mais c'est vrai aussi que le héros interprété par Jacques Weber Charpentier, qui fait partie de la Ligue communiste révolutionnaire, n'est pas montré sous son meilleur jour. Il est plutôt antipathique. C'est vrai aussi que Philippe Leroy-Beaulieu, qui est un joueur d'un officier d'élite, vous le montrez sous un joueur tout à fait favorable. Donc, c'est plus compliqué que ça. – C'est un personnage ambigu. Le personnage, l'officier joué par Leroy-Beaulieu, qui est inspiré fortement d'un officier que j'ai bien connu, qui s'appelait le comméant Pouget, qui avait sauté sur Diane Bienfou, qui ensuite avait participé aux événements d'Algérie. s'en était ensuite désolidarisé de l'armée, à laquelle il croyait profondément. Et il était, je crois, un symbole intéressant d'une armée qui faisait un travail qui ne lui plaisait pas nécessairement, puisque, comme le disait Bijar, c'est un travail de flic, plus qu'un travail de militaire. et c'est ce que le film essayait de montrer. Alors, il y a une chose qui est cocasse, c'est que la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, avait pris très fortement, fait des causes contre RAS, puisqu'ils avaient envoyé des grenades dans certaines salles qui passaient de films. Et aujourd'hui, la FNACA me demande de venir présenter le film dans des congrès de la FNACA, en disant que c'est probablement vrai, ça, j'en suis convaincu, le film le plus exact qui était réalisé sur les événements d'Algérie. – Cela dit, Yves Boisset, à l'époque, la FNACA n'était pas politiquement orientée de la même façon qu'aujourd'hui, parce que la FNACA, aujourd'hui, est plutôt d'obédience communisante. Est-ce que c'était le cas à l'époque ? – En tout cas de gauche, oui. – Est-ce que c'était le cas à l'époque ? – Oui, elle était très partagée. – Oui, il y a peut-être eu, là aussi, une évolution par rapport au regard sur le film. – Et d'ailleurs, un monsieur qui n'est pas un gauchiste absolument convaincu, M. Le Pen, m'a dit également qu'il trouvait formidable RAS, alors qu'il y a une trentaine d'années, quand le film est sorti, il m'avait dit à moi, avec des types comme vous, il y a une seule solution, c'est 12 balles dans la peau. – Ce n'était pas pour Pierre Laval. – Aujourd'hui, Le Pen trouve que le film est très bien vu, que c'est vraiment un reflet de la situation des appelés. – C'est très étonnant comme on peut voir un film à l'époque, où RAS par exemple sort, et la façon dont on peut le voir aujourd'hui, avec les nuances qui s'imposent, qui est le contraire du film manichéen par excellence, alors qu'il a été considéré par la droite et l'extrême droite à l'époque comme le film le plus gauchiste qui soit, et qui était vraiment le plus militant qui soit, il faut le revoir, il faut le revoir, je crois que c'est important, et en plus il y a une très très belle musique de François de Roubaix, qui est magnifique, et qui donne le rythme un petit peu à ce long métrage. Alors autre film qui avait coulé beaucoup d'encre, Dupont-Lajoie, 1975, film sur le racisme, Éric Zemmour dans son ouvrage Le Suicide français, dit que vous avez fait un film contre le racisme, et que vous vous êtes en fait planté, parce que vous voulez en faire un film contre le racisme, vous avez fait un film raciste, un film raciste anti-blanc. Alors, est-ce que c'est un film à prendre au premier ou au deuxième degré, parce que parfois dans le film on voit des personnages comme Michel Perlon, qui est un peu caricatural et qui est même très drôle à certains égards, au deuxième degré en tout cas. Mais c'est un... Au premier degré, c'est un film comique. On ne sait plus très bien si c'est une caricature, un stéréotype, si vous voulez faire vraiment un film très réaliste, et surtout la question que je me pose moi depuis très longtemps, c'est est-ce que vous avez fait un film sur ce que vous estimez être la France raciste, ou est-ce que vous avez fait un film sur une certaine France qui était raciste ? Non, c'est un film sur le racisme populaire, qui est le... Le racisme, il existe rarement, sinon dans les conversations éventuellement, mais il existe rarement dans les quartiers bourgeois. À Neuilly, personne n'est raciste. D'ailleurs, il y a suffisamment de chèques avec ou sans provision qui habitent à Neuilly, mais les Arabes qui habitent à Neuilly ne sont pas les Arabes qui suscitent un racisme particulièrement violent, parce qu'il n'y a pas de problème de poubelle, il n'y a pas de problème de bruit, il n'y a pas de problème d'odeur, comme disait M. Chirac. Le racisme, il est bien évident que c'est les gens modestes qui y sont confrontés, et c'est pour ça que le racisme le plus redoutable est un racisme populaire. Alors, maintenant, effectivement, minute à l'époque, avait dit que c'était un film raciste anti-français. Et d'ailleurs, la critique, il y avait une caricature où j'étais représenté avec la critique de Minute, en disant, Boisset, avec son physique, vaguement mongolien, a fait le premier film raciste anti-français. C'est un peu la théorie que reprend Zemmour. C'est qu'à moitié surprenant, au-demain. Moi, j'aime plutôt bien Zemmour, que je trouve pittoresque, qui a une vraie verve, qui tire souvent assez juste, mais qui se laisse quelquefois emporter par, alors là, pour le coup, une vision manichéenne. Alors, est-ce qu'en 1975, le racisme est tel en France que ça vaut vraiment le coup de faire un film ? Est-ce que le racisme est vraiment étendu au point de faire un film à thèse ? Ce n'est pas un film à thèse. D'abord, c'est une comédie. La moitié du film. Ça, c'est important. C'est un film satirique. Oui. Quand Michel Pérelon, qui joue l'huissier de Strasbourg... Maître Choumacher. Maître Choumacher, qui amène ses charcuteries de Strasbourg. Quand Victor Lanoue incarne un type qui prétend avoir été para, mais qui, de toute évidence, n'a jamais foutu les pieds en Algérie. C'est ce genre de personnage qui me paraissent... Même Jean-Pierre Mariel, dans le rôle du présentateur télévisé, il était assez croquignolet. Oui. Un genre antipathique. Ben, Léon Zitraud n'avait bien cru se reconnaître dans le personnage. À tort ou à raison. Mais la dénonciation, même caricaturale, un peu stéréotypée et drôlatique des beaux racistes et petits blancs de l'époque, est-ce que vous le referiez aujourd'hui à la lumière de l'immigration tel que le phénomène s'est... a fini par, aujourd'hui, devenir un vrai problème ? Oui, mais ça n'a rien à voir avec le problème... Est-ce que le problème existait à l'époque, je veux dire ? Est-ce que le problème n'est pas aujourd'hui ? Bien sûr, le problème existait, à telle enceinte que... Ce qui m'a donné l'idée de faire du Pont-la-Joy, c'est que, dans RAS, il y avait des acteurs, il y avait des acteurs, ou pas forcément acteurs, d'ailleurs, des garçons qui étaient d'origine algérienne, qui jouaient soit les félagas, soit les harkis, ou des civils algériens, et qui me racontaient les ratonnades dont ils avaient été victimes ou dont ils avaient été témoins. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, il racontait ça le soir, après le tournage, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire du Pont-la-Joy. Mais, je pensais qu'il était plus efficace d'en faire une comédie que d'en faire un drame bien pensant, et presque forcément didactique, voire pédagogique, et vous remarquerez que la moitié du film est plutôt drôle. Oui. Évidemment, c'est renforcé par la pléiade d'acteurs comiques de l'époque. Et puis, il y a un tournant quand ça se gâte, qui a le viol de la jeune fille, premier rôle jamais joué au cinéma par Isabelle Huppé. Oui. Violé par Jean Carmet. Violé par Jean Carmet. Et à partir de ce moment-là, ça devient une tragédie. Ou une tragique comédie. D'ailleurs, il y a un personnage dans le film que vous montrez sous un angle favorable et qui est un pied noir, qui est joué par Robert Castel, qui a connu la guerre d'Algérie, qui vient d'Algérie, qui est un pied noir, et qui justement n'est pas a priori du côté de ceux qui pourraient être bien pensants. Or, il trouve que la manière dont les Carmet qui jouent dans le film sont plutôt des personnages étant véritablement un peu à côté de la plaque et un peu très convulsifs. Mais le personnage que joue Robert Castel est un personnage réel. Quant à Pierre Tornade, c'est plutôt un bon type aussi. Oui, c'est un brave type. Donc là aussi, c'est plus complexe que ça. Et effectivement, même si... Et là aussi, il y a un flic qui est joué par Jean Bouize, qui est un flic honnête, qui a parfaitement compris que les immigrés ne sont pour rien dans le meurtre de Isabelle Huppert, mais qu'il se doute que c'est un des campeurs qui a tué, qui a violé et tué Isabelle Huppert, mais il obéit aux ordres et il obéit au pouvoir. C'est-à-dire, pour le pouvoir, ne faisons pas de vagues et ce serait beaucoup plus terrible, surtout dans le milieu de la France, si tout d'un coup, on accusait un bon Français d'avoir fait le coup. Alors d'ailleurs, il joue un personnage assez proche de celui qu'il va jouer dans Le Juge Fayard d'Il Shérif, à certains égards. Le Juge Fayard d'Il Shérif, donc on en a parlé avec Patrick Devers, Aurore Clément, Jean Bouize, grand film policier, film aussi qui est une charge contre le sac, le service d'action civique qui était à l'époque la police parallèle, les barbouzes sous l'air gaulo-pompidolo-giscardienne, on va t'en dire, et des personnages aussi assez différenciés, on parle par exemple de Marcel Bosufi, qui joue le rôle de Pierre Pourrat, un ancien de l'OAS. – Un personnage inspiré par Pierre Pourrat. – Alors justement, vous avez une anecdote à nous raconter là-dessus, parce que Pierre Pourrat s'est montré durant le tournage. – Oui, enfin, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, qu'on nous a interdits de tourner le film à Lyon, sous le prétexte que les autorités et la préfecture ne pouvaient pas garantir notre sécurité, étant donné qu'on mettait en cause le gang des Lyonnais, le SAC, le service d'action civique, et donc, on a été amenés à aller pas trop loin à Saint-Étienne, et le film a été tourné à Saint-Étienne, sous, évidemment, haute surveillance des RG. Les flics de Saint-Étienne voyaient d'un œil très favorable le film. Comme ils détestaient les flics de Lyon, dont ils estimaient à tort ou à raison qu'ils étaient tous pourris, donc, ils étaient ravis qu'on dise des choses pas forcément aimables sur les flics de Lyon. Et ça s'est très bien passé avec les flics de Saint-Étienne, et on avait, bon, une surveillance que je qualifierais de presque complices des renseignements généraux à l'époque. Et un jour, alors, les renseignements généraux venaient, il y avait des officiers des renseignements généraux qui venaient tous les jours sur le tournage, d'abord par curiosité, parce que ça les amusait, puis ils faisaient un rapport sur ce qu'on tournait. Et un jour, il y a un flic des RG qui vient me trouver et qui me dit, c'est marrant, parce qu'il y a votre personnage qui est venu regarder le tournage. Et je dis, ah bon ? Et qui ça ? Il me dit, vous ne le reconnaissez pas, vous lui enlevez la moustache et les lunettes, c'est sous le réderber, là-bas, c'est Pierre Pourat. Le personnage qui est interprété par Marcel Bezuffi. Le personnage. Qui était à côté, d'ailleurs. Interprété par Bezuffi et Pourat était venu regarder ce qu'on faisait de son personnage. Et à ce moment-là, quand même, Pourat a été recherché par toutes les polices de France et de Navarre. Et il venait de me montrer Pourat. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous attendez pour le sauter ? Il me dit, ah non, il est du sac, on ne peut pas y toucher. Cela dit, là aussi, encore une fois, nuance, car dans le film, le personnage incarné par Bezuffi, qui est un truand, un mercenaire, un tueur, etc., tient très nettement à se distinguer des gens avec qui il travaille. Il dit à un moment donné, nous ne sommes pas des associés. C'est-à-dire qu'il se différencie des gens du sac parce que lui, il était dans le sein de l'OAS et il considère que ce n'est pas sa tradition politique. Il est là pour gagner de l'argent, pour faire des coups. Le sac avait descendu ou fait descendre suffisamment de types de l'OAS. Donc, il n'y a pas une sympathie délirante entre les gens de l'OAS et le sac, même si, quelquefois, il y avait des liaisons dangereuses. D'ailleurs, vous le montrez sous un jour, là aussi, assez nuancé. C'est-à-dire que c'est lui qui fait... Assez ambigu. Assez ambigu. Il n'est pas antipathique. C'est lui qui fait les grosses opérations. Il joue sa peau. Il est courageux. Il peut mettre la peau au bout de ses idées et au bout, même parfois, de ses intérêts. Alors que les autres, comme Michel Auclair ou Nanny Livernel, dans le même film, sont beaucoup plus veux. Ce sont des voyous. Voilà. Ils ne risquent pas au moindre instant de tenter leur peau, de jouer leur peau. Patrick Devers, ça a été un acteur difficile à gérer, notamment au début du film, quand vous vous êtes sur la gueule avec lui. Oui. C'est une des personnes que j'ai le plus aimé. dans mes vies. Comme quoi, il faut parfois se battre pour ses... Oui. Mais c'est vrai que Patrick, il poussait toujours les limites. Toujours. Donc, le premier jour de tournage, il était bougon. Il était... On tournait sous haute surveillance au pays de justice d'Aix-en-Provence. On nous avait bien recommandé. pas de boisson à l'intérieur du pays de justice, pas de sandwich, vous avez une cantine dehors, et pas de bruit, personne ne crie, ne s'interpelle, etc. et Patrick s'était installé dans l'escalier d'honneur du pays de justice avec une canette de bière et un sandwich. Les jambes largement étalées, à moitié allongées dans l'escalier d'honneur du pays de justice. Et je dis, Patrick, on a promis que personne ne boufferait, ne boirait à l'intérieur du pays de justice, qu'on serait très discret. Et Patrick me dit, de toute façon, je t'emmerde. Et je lui ai dit, non, arrête, fais pas l'imbécile, on va se faire lourner. Et il me dit, de toute façon, ça fait un moment, depuis ce matin, tu m'emmerdes, alors, sors dehors. On va s'expliquer. On sort du pays de justice. Moi, j'étais trop content déjà de l'extirper. De l'extirper du pays de justice. On arrive sur la façade du pays de justice. Et là, il me décoche une superbe droite en pleine gueule. Et là, je suis complètement désemparé. J'hésite, quoi, une demi-seconde et puis, j'en remets une. Et je suis mis une bonne aussi. Et à ce moment-là, il a éclaté de rire. Il a été quand même sonné aussi. Il a éclaté de rire. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit maintenant, on peut être amis. Ça, c'était Patrick. Alors, c'est un film qui va vous coûter des ennuis après la sortie. Qu'est-ce qui va y avoir comme pression ? Quels vont être les jugements portés sur le film d'abord et ensuite, les éventuelles répression contre vous ? De la part, disons-le très clairement, des gens du sac. Oui, et puis du pouvoir. Et des voyous. Et du pouvoir. Le pouvoir, le sac qui était connu en ce que le pouvoir et les voyous. Et la veille de la sortie du film, devant la 17ème chambre correctionnelle, le sac, en tant que personne morale, avait porté plainte pour diffamation, puisqu'on disait très clairement dans le film que le sac, en tant que tel, service d'action civique, était un ramassis de voyous et d'autres. Et on a été condamnés en diffamation. Et pire, le mardi à 18h, le film sortait en salle à 14h30, le mercredi. On a été condamnés par le juge Aignan, dont je ne sais pas s'il était acheté, s'il était vendu ou s'il était les deux. Et on a été condamnés Ils pouvaient aussi donner des services sans les vendre. Oui, peut-être. Et on a été condamnés à supprimer toute mention orale ou visuelle du sac dans le film. Là, j'ai vraiment une idée qui est une des bonnes idées que j'ai eues dans ma vie. Avec le chef monteur, Albert Georges Hanson, on a fait toutes les salles de Paris, pas de France, évidemment, avec avec des produits régionaux, avec un poinçon, et on défilait la bande sonore et chaque fois que le mot sac était prononcé, on donnait un coup de poinçon dans la bande sonore, ce qui faisait que quand le film passait dans le projecteur, au lieu aussi, Patrick disait, mais enfin, monsieur Machin, vous étiez bien membre du sac, on entendait, mais enfin, monsieur Machin, vous étiez bien membre du bip, et à ce moment-là, dans la salle, les gens hurlaient, sac salaud, sac assassin, etc., et ça a été beaucoup plus remarqué, bien entendu, que si on avait laissé sac dans la bande sonore, ça serait confondu avec CFDT, CGT ou PSG, et le sac n'était pas si célèbre, par contre, ça l'a rendu célèbre, et ça l'a rendu célèbre comme un ramassis de crapules. Tout à fait. Mais la conséquence, c'est que les gens du sac cher à monsieur Pasqua l'ont assez mal pris. Est-ce que ça vous a valu des menaces physiques ? Plus que des menaces, puisque trois jours après la sortie du film, je rentre chez moi, boulevard Aspailles, et je ne m'apprêtais à rentrer, je n'ai rien vu, je n'ai rien compris, et il y a un, deux, trois types qui m'ont cassé la gueule, mais grave, qui m'ont vraiment passé à tabac. Avant, j'avais un nez assez droit, et ils m'ont vraiment cassé le nez, ils m'ont cassé la gueule, et ils ont bousillé ma bagnole. Et à coup de masse, c'est-à-dire le capot était défoncé, le coffre était enfoncé, toutes les vitres avaient été défoncées, et il n'y avait que la vitre du conducteur sur laquelle on avait un bombé, bip, bip. Bon, quand je suis sorti de l'hôpital le lendemain, j'ai évidemment, ne serait-ce que pour les assurances, j'ai été porté plainte au commissaire de police, où je pense qu'il devait y avoir un bon membre de fonctionnaire qui émargeait également au sac, et j'aurais dit, il me dit, vous avez des ennemis, vous voyez qui a pu casser votre voiture et vous casser la gueule ? J'ai dit, écoutez, il me semble que c'est signé, puisqu'il y a écrit bip, bip sur la seule vide qui est restée. Et alors, ce que ça veut dire, bip, bip ? C'était à la une de France Soir, c'était à la une de tous les journaux, difficile de l'ignorer, et l'enquête a été... Le sac avait la main longue. Ah ben, il y avait, dans la plupart des commissariats, il y avait des gens du sac. Alors, vous êtes en train de tourner actuellement un documentaire sur le père Lachaise, et justement, la tombe du juge Renaud, qui enquêtait, qui est donc interprétée par Patrick Devers, qui enquêtait sur les milieux politico-afféraux, voyou de l'époque, et donc du sac, la tombe du juge Renaud, qui est décédée il y a 28 ans, a été profanée. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis ? Comment ça s'est passé ? Comment avez-vous découvert ça ? Vous avez, j'imagine, été surpris ? 28 ans après. C'est pas moi qui l'ai découvert. 28 ans après. La tombe a été profanée il y a quelques mois, et c'est une histoire très étrange. parce que on imagine mal que quelqu'un que le juge Renaud aurait fait arrêter, aurait fait incarcérer, et l'idée de se venger 28 ans après, très très étrange. Sa tombe a été profanée, on a soulevé la dalle, déversé des sauts de merde sur le cercueil, et mis des inscriptions extrêmement grossières et injurieuses pour le juge Renaud. Alors, on peut avoir son idée là-dessus, mais c'est plus, à mon sens, une vengeance de quelqu'un qui a été blessé récemment par le souvenir du juge Renaud qu'une vengeance d'un truand qui lui en voudrait d'avoir été foutu en tôle. Et aucun lien, en l'occurrence, avec ce qu'a été le sac. Probablement, si, puisque c'est quand même très lié. Il y aurait donc piste voyou et piste sac qui se rencontrent. Oui, enfin, les gens du sac sont des voyous, donc effectivement, on ne voit pas des nostalgiques du sac opérer directement, si j'ose dire. Alors, autre film très important dans votre carrière, c'est un film un peu iconoclaste, qui ne vous ressemble pas complètement, qui est un peu différent de tout ce que vous avez fait jusqu'alors, c'est le Taxi Mauve, un Taxi Mauve, avec Philippe Noiret et Charlotte Rampling, Fred Astaire et Peter Ustinov, un film qui se déroule en Irlande et que vous avez adapté d'un roman de Michel Déon avec lequel vous êtes devenu ami. Quelle idée de tourner ce film et comment est née cette amitié avec Michel Déon ? Lui, l'homme de droite, affranchi de l'époque, vous, l'homme de gauche, décrivait par la droite. Ancien secrétaire de Moraes. Une rencontre inattendue pour le moins. Pourquoi ce film ? Pourquoi cette amitié ? Comment vous l'avez vécu ? D'abord, c'est un producteur qui nous a réunis mais qui nous a tendus à pièges. Il nous a invités à dîner tous les deux. Moi, je n'avais pas envie de rencontrer Déon, honnêtement. Déon avait encore moins envie de me rencontrer et on ne s'est pas adressé à la parole de la soirée jusqu'au moment où on a parlé de Raymond Chandler et de Dachille Hamet. Et là, Déon a dit des choses d'une grande justesse et qui m'ont frappé. Et je ne pouvais que lui donner raison. On a commencé à discuter et puis, alors qu'il avait la pire opinion de moi. – Et réciproquement. – Relativement réciproquement. Et on a fini à la Calabados. On est assis jusqu'à 5h du matin à discuter de cinéma, de littérature. – Comme des hussards, justement. – Un peu. Et on n'a pas sucé que des glaçons non plus. et par la suite, on est devenus vraiment très amis. Moi, j'ai toujours le plus grand plaisir à aller à Galway en Irlande chez Déon. – Et alors, vous avez continué à boire du whisky irlandais, j'imagine, durant le tournage. Et Michel Déon est venu sur le tournage du film ? – Oui, oui, bien sûr. – Regardé et… – Oui, oui. Et puis, vous savez, les personnages du roman de Michel étaient souvent inspirés de personnages qu'il avait rencontrés en Irlande. – Oui. – Donc, c'était extrêmement amusant pour lui de voir l'incarnation de personnages qu'il avait effectivement rencontrés. Mais, c'est très intéressant parce qu'avec Michel, on est d'accord sur rien, sur aucun sujet, sauf les sujets importants, le cinéma, la littérature, les femmes, la nature et le whisky. Bon, maintenant, on est loin d'être d'accord sur des sujets aussi futiles que la politique, par exemple. – Alors, justement, j'ai interviewé Michel Déon qui va parler de vous, parler du Taximo et puis, on se retrouve tout de suite après. – Michel Déon, bonjour. – Bonjour. – Alors, vous avez été un des principaux interlocuteurs de Yves Boisset dans la mesure où Yves Boisset, en 1977, a mis en scène un Taximo d'après votre ouvrage, d'après votre roman. Est-ce que vous étiez déjà un ami d'Yves Boisset ou est-ce que vous avez été amené à le connaître par la suite ? Non, j'ai été admis à le connaître à l'occasion de ce film qu'il a tourné à Taximo. Je ne le connaissais pas, on m'a proposé cette idée-là et puis, un jour, je suis qu'il y avait des productrices qui s'y intéressaient énormément aussi et qu'elles avaient un metteur en scène auquel elles pouvaient confier ça qui était Yves Boisset. Bon, j'avais vu des films de Boisset, je savais ce qu'il faisait, peut-être pas été toujours le cinéma que j'aime au-dessus de tout, c'était un très bon cinéma. Vous aviez vu Un Condé, par exemple ? Oui, j'avais vu presque tous ces films, y compris ces films politiques, y compris un film à propos de l'Algérie sur lequel je n'étais pas du tout d'accord. Mais on ne pouvait pas l'unir le droit d'exprimer des choses comme il le faisait avec cette intelligence et ce goût. Et je me souviens peut-être le lendemain de notre rencontre de déjeuner dans un endroit bien connu où je l'avais invité, il y a eu des échos dans les journaux où Michel Déon était en train de signer le pacte mais comment ça va se terminer entre cet homme de droite et ce communiste. J'ai dit mon Dieu, là, ils vont nous endetter tout le temps avec ça. Parce qu'on ne comprenait pas à l'époque qu'un homme de droite comme vous puisse travailler avec un homme de gauche comme Yves Boisset. Oui, mais c'était plutôt à Yves Boisset qu'on reprochait de travailler avec un homme de droite. C'était le coup de foot, la sympathie, le plaisir de parler, de se moquer des choses, de se moquer des gens, y compris surtout les producteurs qui laissaient se développer cette campagne dans tous les journaux de l'Humab au Figaro. C'est-à-dire que Yves Boisset a pris contact avec vous au moment où il a voulu adapter votre roman Un Taximo, vous avez déjeuné ensemble et ce déjeuner a suscité lire de l'hypigéniaire. Voilà, disons que ce n'est pas possible, enfin, voilà, et ce qu'il y a de très bien avec lui, c'est être extrêmement positif, n'est-ce pas ? Il dit quelque chose, c'est ça, c'est vrai, c'est comme ça. Je veux avoir une autre idée, mais c'est net, c'est clair. Il est franc. C'est vraiment un homme très... Sincère. Très sincère et très clair, n'est-ce pas ? Je l'ai invité chez moi, il est venu en Irlande, travaillé à mes jours, je leur ai arrangé un petit appartement dans notre propriété, il était donc parfaitement tranquille. On a passé des jours délicieux et plus ça allait, plus l'amitié montait entre nous. Et ça, c'était avant le tournage ? C'était avant le tournage, ben oui, c'est tous les préparatifs, les scénarios, le bon... Parce que le film se déroule en Irlande, il faut quand même le préciser, le livre évidemment se déroulait également en Irlande, et donc vous, comme vous habitiez déjà en Irlande, eh bien, Boisset est venu chez vous. Ben, il est venu chez moi et en même temps, il m'a demandé... Tiens, je l'ai venu dans des bistrots, les pavres, n'est-ce pas, dans des endroits, dans quelques paysages extrêmement beaux, je lui ai dit, voilà tout ce qui peut servir à faire un bon film, enfin une espèce de bon décor, et pas fabriquée dans un studio, le décor est là tout près. Décor naturel. Il a engagé les acteurs français, et Charlotte Rampling, qui était intelligente, remarque. Et qui n'a jamais été aussi belle que dans ce film, parce qu'elle était enceinte, donc elle avait quelques kilos en plus. Je crois qu'elle était déjà un petit peu enceinte, ça s'est vu, quand elle dévoile, ça peut être aimé. Mais c'est une femme de très bon conseil, très fine, très sensible, qui a une éducation internationale, ce que je voulais, puisque ça se passe entre internationaux, n'est-ce pas ? Et puis Philippe Noiret. Et Philippe Noiret. Qui jouait avec Charlotte Rampling, ainsi qu'à Fred Astaire. Oui, c'est très, très, très bon. Et puis, il y avait ce Russe merveilleux, et qui jouait le rôle du père de la jeune fille. Le père, c'est Peter Ustinov ? Oui, Peter Ustinov, voilà, le Russe. Fred Astaire, si, si, a été tout à fait délicieux. Aussi, je parlais pas mal avec lui. Je dis que dans ma jeunesse, je l'avais beaucoup aimé, autant il dansait avec Gennard Lowe, avec Dier, enfin bon, voir, tout ça, c'était... Et il m'a dit, vous savez, je suis très gêné, parce que moi, j'ai toujours joué dans des films légers, ça, c'est un film sérieux. Je voudrais, je voudrais sérieux qu'on fasse pas des bêtises comiques. Et l'atmosphère était formidable, avec les comédiens, avec Yves, et ça. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à tourner, j'ai été invité un peu tard, mais enfin, ils s'étaient installés en Irlande. Alors là, je suis allé avec eux, puis dans la mesure du possible, je les ai aidés quand ils s'agiraient de quelque chose. Je crois que jamais je ne trouverais quelqu'un pour travailler au cinéma tellement, qui écoute aussi bien, qui voit ce qui peut tirer d'un conseil et d'une proposition. Alors qu'est-ce que vous avez pensé ensuite du résultat ? Est-ce que le film vous a plu ? Est-ce qu'il était fidèle au livre ? Alors je vais vous dire, moi je suis toujours un tout petit peu gêné quand il s'agit de choses qui viennent de moi. Je ne vais pas dire que c'est merveilleux, je pense que c'est un bon film. Oui. D'ailleurs, il a fait une carrière et il continue à faire une carrière énorme, considérable. Il est toujours disponible en vidéo, en DVD vidéo ? Oui, et chez Gallivard on l'a sorti dans une collection. Ah ça pour le livre ? Oui, avec le texte. Ah le livre et le DVD vidéo ? Oui, oui. Donc ça veut dire que vous le revendiquez comme étant un film fidèle à votre livre ? Pour qu'il reste fidèle, il a fallu se battre un petit peu. quand même. Oui, quand même. On a une discussion de deux amis, moi je ne tuto pas beaucoup et lui, il a réussi à faire maintenant, nous sommes restés dans le voulx qui est très bien et vraiment, je continue à le voir, j'ai envoyé des livres et puis peu à peu je l'ai sorti se retirer un peu de la scène mais c'est très difficile de demander à quelqu'un pour... Dans les années, mais dans les années qui ont suivi Maximo. Mais vous avez conservé une amitié certaine avec lui ? Ah oui, incontestablement parce que je l'ai retrouvé même l'année des dernières fois, c'est à Saint-Malo, vous savez, il y a cette réunion annuelle des étonnants voyageurs. Oui. Il était invité là et tout d'un coup, bon, alors moi je sais d'aller au cinéma aux conférences et tout, j'étais avec lui toute la journée. On peut dire que c'est une amitié de presque 40 ans. Oh, oui, oui, oui. Grâce à un film et grâce à un livre surtout. Oui, voilà, oui. Et grâce à deux caractères qui sont larges. Est-ce que vous êtes arrivé sur le plan intellectuel ou politique à retrouver entre vous et lui certaines connivences ? Ou est-ce que vous pouvez être en désaccord et parfois vous engueuler un petit peu sur certaines questions ? Non, écoutez, j'aime bien ce que vous dites de mon connivence parce que ça, alors là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que vous êtes d'accord sur un certain nombre de points, de sujets de société ? De points et surtout des points critiques. Mais nous n'avons pratiquement jamais parlé de politique. On a parlé de films, de livres. Vous savez, Boisset est quelqu'un qui lit beaucoup et très bien. Ce n'est pas un lecteur superficiel, c'est un lecteur intelligent, ouvert. et moi, j'ai un plus grand admiration pour lui. Puis vous savez, c'est un type, il a le sens de l'image aussi. Oui, oui. Ces images sont propres, elles sont nettes, elles sont bien faites, elles ne sont pas floues. Je ne sais pas pourquoi, j'espère que la fréquentation d'un affreux nazi comme moi, il n'a pas changé son caractère, non. Et puis moi, je ne suis pas non plus devenu communiste pour autant. Mais vous ressentez quand même vis-à-vis du monde contemporain une certaine gêne. Non. Non ? Non, non, aucune, non, non. Non, non. Je vais vous dire la vérité, qu'est-ce qu'on pense selon les emmerdes. Merci, Michel Déon. Merci. Voilà cet entretien avec Michel Déon, avec sa verve, 95 ans, étonnant. et on voit bien ce qui vous a uni il y a 40 ans à travers ce film « Un taxi mauve ». Oui, mais d'ailleurs, on dit un peu les mêmes choses. Oui, oui, oui. C'est censé être concerté. Concerté auparavant. Oui, tout à fait. On comprend l'osmose amicale. Oui. Alors, autre film très important dans votre filmographie, c'est « À nos enfants » 1981 avec Lucas Bellevaux, film antimilitariste sur les enfants de troupes, film antimilitariste bouleversant, émouvant. C'est peut-être un de ceux que vous revendiquez comme étant un de vos préférés. C'est probablement le film dont je suis personnellement le plus proche. Parce que aussi le plus personnel ? Je crois. Je crois. Et c'est un film qui n'a pas eu de succès. Mais dont le titre a fini par être connu. Oui, « À nos enfants ». « À nos enfants ». Oui, la Marseillaise a quand même fait son œuvre. Mais… Mais… Et Lucas Bellevaux, à l'époque, est un jeune acteur. Oui. Mais non seulement… Qui n'est pas du tout réalisateur. Point du jour, il venait de passer son bac. Oui, il avait jamais approché une caméra. Oui, c'est incroyable. Et il était venu parce qu'il avait un copain qui était engagé pour jouer un petit rôle. Et il était venu pour faire de la figuration. Et puis, je ne sais pas pourquoi, parmi les gens qui attendaient pour faire de la figuration, je me suis dit, tout d'un coup, c'est lui, Chalumeau, le héros du film. et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas le dire exactement comme on tombe amoureux d'une femme. Il y a vraiment eu une sorte de coup de foudre qui était formidable dans le film. Il a fait une petite carrière d'acteur, il est devenu réalisateur, mais c'est le tournage de Allons-en-Fants. Il n'a jamais pensé auparavant à faire du cinéma. Un ou deux ans après dans Poulot-Vinaigre de Chabrol. Oui, il a tourné des films avec Chabrol, avec Rivette, mais il avait déjà envie d'être metteur en scène. Le tournage de Allons-en-Fants lui a donné envie d'être metteur en scène et il est devenu un excellent, mais non vraiment, excellent metteur en scène et je vous recommande particulièrement son dernier film. Oui, que j'ai vu. Pas son genre. Pas son genre. Qui est un film formidable, je trouvais. Un film très... très ambigu, très subtil. Ambivalent, humain. Oui, très... Vraiment, c'est un des meilleurs films français. Il fait une belle carrière. Il fait une belle carrière, Lucas Bellevaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la morale du film, en quelque sorte, serait celle qui consisterait à dire que finalement, ceux qui sont les plus réfractaires au service militaire ou à la guerre qui a leur imposé sont ceux qui meurent à la fin ? Puisque finalement, le personnage principal, justement Chalumeau, meurt à la fin au combat. Il n'est pas fondamentalement au style de servir son pays, mais à la façon de le servir. Et la façon dont le réglementarisme casernier s'exerce. Oui, à la façon dont on l'utilise. C'est ça. Dont on l'utilise. C'est ça. Parce que quand on est film anti-militariste, c'est vague. Ça ne veut tout et rien dire. Et en plus, c'est l'armée d'une époque. L'armée d'une époque. Qui n'a plus rien à voir. De même que l'armée que je montrais dans RAS, à propos des guerres d'Algérie, c'est une armée qui n'existe plus aujourd'hui. En bien ou en mal. Les idéaux ont à peu près disparu également de l'armée actuelle. Et c'est une armée de techniciens. C'est une armée de spécialistes. D'experts. D'experts. Mais ce n'est plus une armée de gens qui combattent vraiment pour des idées. En bien ou en mal. Film d'espionnage avec le grand Lino. Espion lève-toi 1982. Lino Ventura, Michel Piccoli, rôle de Jean-Paul Chance, Bruno Crémer. Dialogué par Michel Audiard. Alors là, avec une musique en plus d'Agnon Moralcon. C'est le film des années 70-80 avec Lino Ventura qu'on cite souvent comme étant le film représentatif du film de l'homme seul, traqué, qu'on réveille, qui va être obligé de se battre seul, etc. On retrouvait dans le silencieux, l'homme en colère, etc. Il y a Espion lève-toi qui est un film aussi qui ne vous ressemble pas complètement parce que là, c'est vraiment du polar, du vrai polar. Il y a un fond politique avec effectivement Anna Gretz qui joue le rôle de la femme de Lino Ventura qui est d'extra-gauche toujours d'un professeur. Vous remarquez que c'est exactement le même sujet que la plupart de mes films, c'est-à-dire un type que le pouvoir manipule et contraint à la mort. Et ses forces de détruire, le pouvoir, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, peu importe, c'est le pouvoir qui broie l'individu. Et c'est le sujet de la plupart de mes films, que ce soit le juge Fayard, que ce soit le héros de RAS, de Allons-Enfants, du Prix du Langer, c'est l'histoire d'un homme que justement une mécanique implacable broie et pousse jusqu'à la mort. Alors vous allez réaliser d'autres films mais dans les téléfilms que vous allez tourner, il va y avoir de très nombreuses compositions historiques et notamment de personnages comme Césenec, Dreyfus, Moulin, Salingro. Là, vous ouvrez en quelque sorte les vannes de l'histoire pour essayer de vous engouffrer dans les événements et essayer de retracer le plus fidèlement possible ce qui vous estimez être la vérité de ces personnages-là. Ce sont aussi des hommes seuls en quelque sorte. Oui. Là aussi. Complètement. c'est vraiment pratiquement le sujet de tous vos films. Et téléfilms. Les films historiques ou qui se passent avec un décalage historique important sont finalement des films qui nous parlent terriblement de notre société actuelle. Par exemple, Salingro qui est un type que la calomnie avait poussé au suicide, ça me paraît être un sujet terriblement actuel. Et même si on a moins tendance aujourd'hui à se suicider parce qu'on a dit du mal de vous. C'est une tradition qui se perd un petit peu. On la retrouve avec Pierre Barrégaud voit. Si il s'est suicidé et si Boulin s'est suicidé. nous n'éluciderons pas le problème et l'énigme maintenant. Un film aussi qui n'est pas passé tout à fait inaperçu mais qui n'a pas eu à mon avis la carrière qu'il aurait dû avoir c'est Le Pantalon Gerdes Sanzak. C'est un film de télé. Très très beau. Mais c'est un film qui a eu en tant que film de télévision il a bien marché il a eu une carrière il a eu un certain nombre de prix. Le titre du film aurait pu le desservir. Le Pantalon c'est un peu générique. Oui mais non et je reçois beaucoup de lettres à propos du Pantalon et les gens qui ont vu le film en général ont été très marqués par ce film. C'est un film aussi sur un mutin de 14-18. Oui et c'est aussi un film sur l'injustice et sur un type qui est broyé par le pouvoir le plus borné. Et qui montre bien à la fois les horreurs de la guerre le patriotisme qui peut aussi s'en dégager mais aussi la forme la plus hideuse de la barbarie que peut organiser une industrie guerrière et où un homme qui en est réfractaire n'est pas supporté par la hiérarchie qui est la sienne. On retrouve encore une fois toujours l'homme seul face au pouvoir. qui était pris du danger avec l'envin c'est l'homme seul face au policier face à l'institution face au pouvoir. Alors il y a un film que je sais vous n'aimez pas et que nous n'aimons pas beaucoup non plus à TV Liberté vous vous en doutez c'est le film La Tribu. C'est un film que vous avez fait qui est un film clairement contre l'extrême droite. George Wilson interprète un personnage qui n'est pas très éloigné à certains égards physiquement et politiquement de Jean-Marie Le Pen le parti dont le film s'appelle FN et Force Nouvelle bon ça renvoie à Front National bon c'est un film que vous n'aimez pas est-ce que c'est un film que vous n'aimez pas parce que vous n'aimez pas les idées dans la façon dont vous l'avez traité ou est-ce que vous trouvez que c'est d'un point du terme filmique et cinématographique c'est un film qui est assez mineur dans votre oeuvre ? Oui non c'est pas pour des raisons politiques que je n'aime pas le film c'est parce que il manque de subtilité Vous auriez voulu faire un film critique à l'égard de l'extrême droite mais qui ne soit pas aussi chargé en voilà pour le coup en manichéisme peut-être Voilà et d'autre part le vrai sujet du film c'était le poids des laboratoires pharmaceutiques Oui Bon c'était le vrai sujet du film Stéphane Fraisse Catherine Viltonine Oui Jean-Pierre Bacry Jean-Pierre Bacry Jean-Pierre Bisson là aussi il y a une distribution Oui très bons acteurs qui étaient remarquables mais le film manque de subtilité moi je trouve et en plus la charge qu'il y avait contre les labos pharmaceutiques ce qui se référait là encore une fois à une histoire vraie et à la cointance de gens qui aidaient considérablement Jean-Marie Le Pen donc mais on aurait pu j'aurais dû le montrer avec plus de subtilité plus d'ambiguïté plus d'ambivalence mais cela dit surtout qu'on a l'impression que tous les personnages qui sont dans le film sont liés les uns aux autres du plus petit au plus grand qui se connaissent tous il y a une espèce de complot national où on tire les ficelles où le chef du parti se rend à un moment donné chez un malade qui va faire mourir pour revenir ensuite à un meeting ça paraît effectivement un peu grossier peut-être qu'on est trop proche de la réalité justement dans ce cas ça dépend à quoi vous faites allusion mais les analogies ne sont pas forcément toujours raison comparaison n'est pas raison et puis encore une fois je pense que le film aurait dû être plus subtil et cela dit les laboratoires pharmaceutiques nous l'ont fait payer relativement cher puisque toute mention du film dans la presse entraînait la suppression des publicités pour l'industrie para-pharmaceutique c'est-à-dire les produits de beauté etc donc ça n'aide pas la carrière d'un film mais alors ce qui est formidable avec vous justement Yves Boisset on en a parlé durant toute l'émission et l'émission va s'achever c'est que vous faites justement ce film La Tribu contre l'extrême droite en 1991 et vous réalisez pour la télévision 12 balles dans la peau pour Pierre Laval en 2009 qui réévalue la façon dont Laval a été tué et même je dirais à certains égards sinon la réhabilitation en tout cas la manière absolument atroce dont il a été fusillé exécuté à la Libération c'était un film où vous vous attendez pas forcément vous avez fait Salingro vous avez fait La Tribu vous faites un film sur Laval on s'attend à ce que ce soit une charge contre Laval et c'est une charge contre l'exécution de Laval oui absolument mais Laval qui n'était d'ailleurs pas un homme de droite Laval était socialiste pacifiste européen et Laval était violemment pacifiste il avait été maire de Aubert-Villiers de 1922 à 1944 et moi j'étais scandalisé par exemple qu'à Aubert-Villiers si vous allez dans la salle où il y a les portraits de tous les maires il y a tout d'un coup une disparition de Laval de même que l'oeuvre sociale de Laval était considérable il avait construit des dispensaires des écoles des crèches etc et vous savez quand on met une place avant 40 et après 40 oui et quand on inaugure un bâtiment vous voyez ce bâtiment a été inauguré le temps 1935 1938 1941 par et c'est passé au Burin et c'est un type dont on a l'impression qu'il a cessé d'exister alors en 1944 il était considéré comme l'homme le plus détesté de France bon et moi j'ai trouvé intéressant de revisiter son personnage interprété par Christophe Malavoie oui très bien très bouleversant très émouvant et c'est vraiment je crois un film tout à fait objectif sur les bon il n'est pas question de nier le rôle le rôle pour le moins équivoque qu'il y a eu l'aval par rapport aux juifs par rapport aux déportations par rapport aux STO etc c'est une réalité c'est une évidence ça aurait été un autre film mais qu'on peut on peut essayer de remettre en perspective et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le film et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant alors j'étais par exemple au cimetière Montparnasse où se trouve la tombe de Laval et ce qui est extraordinaire c'est qu'on m'avait dit que le jour anniversaire de sa mort il y avait des gens qui apportaient des roses blanches c'est sa fleur préférée sur sa tombe alors on m'a interdit de tourner sur la tombe de Laval j'ai été tourné sans autorisation avec une toute petite caméra planquée de même pardonnez-moi qu'on vous a empêché de pouvoir filmer la tombe d'Edouard Drummond pour le documentaire que vous faites au Père Lachaise oui Drummond n'est pas très populaire encore moins populaire que Laval encore moins puisque on a fait vous savez on a fait très récemment très récemment supprimer l'inscription sur la tombe de Drummond immortel auteur de la France juive on l'a fait supprimer ah c'est il n'y est plus oui on supprime les faits oui je trouve ça ce qu'on a l'idée n'est pas d'approuver la pensée de Drummond que je trouve parfaitement haïssable mais bon il a existé il a écrit un livre qui a quand même un retentissement considérable il a été à l'origine d'un mouvement qui lui-même a eu on ne peut pas le nier il avait d'ailleurs écrit un livre ensuite qui s'intitulait la France juive devant l'opinion aujourd'hui il n'y a plus d'opinion du tout puisqu'il n'y a plus transjuive oui exactement ça on a arrêté le problème aujourd'hui Yves Boisset politiquement vous vous situez comment est-ce que vous êtes toujours un homme de gauche est-ce que vous êtes un homme de gauche ou revenu de la gauche c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les notions de droite et de gauche aujourd'hui ont encore une grande signification est-ce que M. Hollande fait une politique de gauche je ne suis pas sûr est-ce que Marine Le Pen finalement se rapproche étrangement de Montebourg qu'est-ce que tout ça veut dire pas grand chose moi je crois que ce qui est important c'est de rester humaniste oui d'accord moi ce qui m'intéresse c'est l'humanisme humain d'abord les notions de gauche de droite me paraissent des notions étrangement périmées et vous diriez que vous êtes moins engagé à gauche de la gauche que vous ne l'étiez dans les années 70 sans renier pour autant les idées qui sont les autres non pas du tout simplement moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus les gens que les idées et moi je raconte dans mes films des histoires de gens ce sont les incarnations existentielles qui vous intéressent plus que les archétypes idéologiques et politiques absolument et vous essayez de montrer ça dans les documentaires dans les films dans les téléfilms etc depuis un temps plus de 40 ans alors vous avez encore un certain nombre de projets un projet notamment que vous avez tourné un film que vous avez déjà tourné sur les ONG non c'est un projet ah c'est un projet pour lequel on ne facilite pas exagérément les choses parce que la corruption des ONG qui est un sujet sulfureux on ne peut pas dire qu'il y ait un enthousiasme forcené du côté des chaînes de télévision des banques c'est vraiment enfin je pense que la corruption des ONG est un sujet vraiment tabou à l'heure actuelle en revanche le documentaire sur le père Lachaise est en train de se terminer oui mais c'est pas si simple oui parce qu'il va falloir que vous le terminiez justement oui et qu'on ne vous empêche pas de pouvoir le terminer pas si simple si ça devait avoir lieu si ça devait passer à la télévision on peut imaginer que ça pourrait être en 2015 ah oui ce sera début 2015 merci Yves Boisset merci d'être venu sur TV Liberté pour retracer votre itinéraire vos films vos téléfilms vos documentaires et puis je rappelle la sortie chez Jupiter film du Juche Fayard d'Ile-Sheriff un film que vous avez tourné en 1976 sorti en 1977 qui avait obtenu le prix Louis Deluc en 1976 justement avec Patrick Devers dont nous avons parlé à lequel vous étiez très attaché merci Yves Boisset on se retrouve chers téléspectateurs le mois prochain pour nos chers vivants nous parlerons de Gérard Blain le metteur en scène l'acteur merci merci Boisset merci à vous c'est pourquoi je suis fat quoi donc vous savez bien le temporaire elle futile dommage j'y avais vraiment cru cette fois-ci au revoir Philippe au revoir Sharon j'avais craint que Jerry ne soit malheureux d'avoir perdu Anne il s'en consolait avec l'expérience innée et la légèreté de la jeunesse il avait toute la vie devant lui vous croyez que moi je me cache en restant ici non au contraire vos racines sont ici vous vous affirmez en restant peut-être qu'enfin je suis chez moi je crois que vous avez raison d'élever des chevaux c'est une excellente décision c'est un commencement et bien docteur nous voyons peut-être pour la dernière fois oh il faut jouer de rien vous voilà en bonne santé Philippe attention et surtout ne m'envoyez pas de carte postale mon cher ami adieu bon commencement jerry vous savez franchement je crois que j'en ai assez de voir prendre ce pays qui est le mien et qui est le vôtre aussi pour le cimetière des éléphants que voulez-vous dire or on dit que quand l'éléphant s'en venir sa dernière heure quand sa mort est proche il s'éloigne des siens il plonge dans la forêt il recherche la piste du cimetière et seule la bête dont la faim est proche en trouve le chemin mais l'homme qui essaie d'aller au devant de sa mort s'égare dans les méandres comme dans un vaste labyrinthe à celui-là l'Irlande fille au grand coeur saura toujours offrir un décor fascinant bon voulez-vous prendre un service bien sûr je me sens un peu fatigué de prendre le volant vous ne voulez pas conduire à ma place vous rendre service docteur ce sera pour moi un plaisir et un honneur merci jerry merci j'aimerais merci j'aimerais merci j'aimerais